Bonjour, bienvenue à nos ateliers du lundi. Aujourd'hui, notre atelier s'intitule « Comment commencer son histoire?». Peut-être que vous vous rappelez de nos contes de notre enfance qui commençaient presque tous par «Il était une fois». En voici un exemple. «Il était une fois, un vieil homme qui s'appelait Geppetto». Vous avez reconnu l'histoire de Pinocchio? En fait, que ce soit Pinocchio, Cendrillon, les trois petits cochons, ils commençaient presque tous par cette fameuse phase «Il était une fois». Que j'aimais beaucoup d'ailleurs parce qu'encore aujourd'hui, elle me rappelle mon enfance. Je trouve qu'elle invite aux rêves, à l'imaginaire, aux histoires infinies. Mais il existe plein d'autres façons de débuter une histoire. Et aujourd'hui, c'est ce que je partage avec vous. Alors, vous êtes prêts? Peut-être que vous avez, vous aussi, vos propres façons de débuter vos histoires. Et je vous invite à les partager avec nous sur le site de flicflac.ca. Alors, comment commencer? Une façon de commencer une histoire que j'aime bien, c'est avec une question. Alors, imaginez-vous une histoire qui commence par «À quoi rêvent les robots?». Hum, tout de suite, on est intrigué. On a envie de l'apprendre. Donc, on continue à lire. Très bon début. Pourquoi vendredi 13 porte-t-il malheur? Ça, j'aimerais vraiment le savoir. Donc, je continuerai à lire. En fait, on peut inventer les réponses. On se doit d'inventer les réponses. C'est ce qui fait que ça rend ça plus personnel. Qu'y a-t-il sous la rue? Ou encore, que peut bien ouvrir cette clé? C'est ma curiosité qui fait que j'ai envie de continuer à lire. Donc, une question, c'est excellent pour commencer notre histoire. Une autre ici. Pourquoi la montre s'est-elle arrêtée à 11h11? Hum. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de réponses possibles. Donc, c'est à vous d'inventer la suite. Une autre façon de commencer une histoire qui met le lecteur déjà dans l'action, c'est avec une onomatopée. Par exemple, crash. On se demande qu'est-ce qui vient de casser, qu'est-ce qui vient de se briser, quel accident, qui a causé l'accident. Donc, on est intrigué à en savoir plus. Ouille! Zap! Miam! Moi, je veux savoir, miam, qu'est-ce que la personne a mangé qui me donne si faim. Ding dong! Un signal que quelqu'un est à la porte. Cocorico! Donc, on se doute qu'il y a un coq dans l'histoire, mais pourquoi pas un chat qui ferait le bruit de Cocorico? Donc, un onomatopée, ouf! Déjà, nous amène un questionnement. Ce qui est important, c'est que votre première phrase soit accrocheuse. Donc, je donne des exemples de livres classiques. Par exemple, tous les enfants grandissent, tous sauf un. Ça vous fait penser à quelque chose? C'était l'histoire de Peter Pan qui commençait de cette façon. Une autre ici. « Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez beaucoup mieux de choisir un autre livre. » Cette phrase nous amène, nous invite au défi. Un défi, on veut suivre. On veut continuer à les revenir pour suivre son histoire. Celle-ci, c'était... Cette phrase est tirée des enfants baudelaire. Mais, un de mes trucs que je préfère pour commencer une histoire, et que je vous suggère d'essayer, parce que ça peut être aussi très drôle, ça se peut que ça fonctionne comme ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais c'est de choisir une phrase au hasard. Et on va le faire ensemble. Donc, vous prenez une bibliothèque, ou un livre qui traîne au hasard, ou chez votre ami. Vous en choisissez un. Vous tournez les pages. Et tout à coup, vous vous arrêtez au beau milieu du livre. Et la première phrase que vous lisez sous vos yeux, peu importe c'est laquelle, vous la lisez très fort. Par exemple, « J'ai menti. » « Mentis à ma meilleure amie. » Est-ce que vous pensez que c'est un bon début de phrase? Moi, je le trouve excellent. Ça m'inspire une autre histoire. On la sait encore. Au hasard, « Pourtant, je ne me rappelle plus de rien. » Ça aussi, ça peut être intriguant. Comment ça se fait que la personne ne se rappelle plus de rien. Donc, essayez-le. Votre favori. Ce sont mes trucs pour l'atelier du lundi. Et on se voit la semaine prochaine.